Bonsoir Romain, on parlait en vous attendant, voilà de l'adresse internet, on va parler de BD avec vous comme à chaque fois, avec vos coups de cœur du moment, avec un petit débutant de la BD, un certain Spirou. C'est ça, il n'a pas eu beaucoup, on est qu'au 54ème, à sa 54ème aventure homologuée dans la collection Spirou et Fantasio, parce qu'il faut savoir qu'il y en a d'autres. Et on retrouve notre super duo nantais, Johan et Velman, on est à fond local, ils sont tous les deux nantais maintenant, parce que Fabien Velman n'était pas encore nantais, il est arrivé il y a quelques temps, Nantes séduit vraiment. Et notre groom cette fois est parti pour une aventure assez folle, puisque son ennemi de toujours vit au cortisone, il va lui demander de lui rendre un service, il s'avère qu'en fait il lui doit un service, et il va aller partir en mission un petit peu à la Indiana Jones pour retrouver le trésor de la bibliothèque d'Alexandrie. Voilà, problème, le lieu où semble être le trésor d'Alexandrie est un lieu en pleine crise de guerre. Du coup on rentre dans une histoire qui est assez surprenante. Notre groom préféré, en fait les auteurs jouent avec lui et avec ses tenues pour expliquer pourquoi à chaque fois il se retrouve habillé comme un groom, puisque c'est carrément plus d'actualité, donc ils trouvent plein de petites astuces, ils lui font faire du mall walk pour sauver sa vie, et ils vont croiser un personnage cultissime de Franquin, qui est l'un des grands noms qui a travaillé sur Spirou. Enfin voilà, bref, un très bon album encore une fois. Et c'est pas que parce qu'il est nantais. Et c'est pas que parce qu'il est nantais. En tout cas moi j'ai jamais lu Spirou, je ne sais pas si on doit avouer ça, mais on peut démarrer au 54, on a le droit. Mais on peut démarrer au 54 et on peut récupérer les 54 tomes également. Voilà, on sort le commerçant. Et là on passe à une autre série, c'est de Cap et de Croix, qui n'a pas lu son dernier mot. Et non, certains auraient pu penser au tome 10, puisque l'histoire se finissait au tome 10. Là c'est le tome 11. De Cap et de Croix, c'est une superbe histoire fantastique, où on est, comme son titre l'indique, dans un esprit très de Cap et d'épée. Avec des croix. Avec des croix, puisqu'on était avec un renard et un loup qui allaient vivre une aventure. Donc ils jouaient aussi bien de l'épée que du mot. Ils jouaient avec la langue de Molière comme personne. Et parmi leurs aventures, il y avait un petit lapin qui les a accompagnés. Ce petit lapin a toujours essayé de nous dire, durant les 10 premiers volumes, pourquoi il s'était retrouvé dans cette aventure et qu'est-ce qui lui était arrivé avant. Il n'a jamais réussi, à chaque fois il se retrouvait dans une aventure folle qui l'empêchait de finir son histoire. Et là, en deux volumes, les auteurs reviennent sur ce personnage, Euseb, ce petit lapin qui est trop mignon. Il pourrait faire concurrence au chat beauté de Shrek. Avec ses yeux, là, comme ça. Voilà, oui. Il est aussi mignon. Et du coup, il lui est arrivé plein d'aventures. Et surtout, savoir comment il s'est retrouvé dans une galère. Donc ça, ça veut dire que ce sera les deux derniers ou pas ? Ce sera les deux derniers. Ce sera fini après, promis. Au bout de 12 ans, ça arrête. C'est ça. Et maintenant, une aventure du côté des îles, Soleil. Eh oui. Alors là, c'est Fils du Soleil qui est une adaptation d'une nouvelle de Jack London. En fait, Jack London a écrit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, Cro-Blanc aussi. Cro-Blanc, voilà. Et là, donc, on est sur une aventure complète en un tome. Le dessinateur est vraiment époustouflant. C'est Enino, chez Dargo, qui signe avec Nuri au scénario, puisqu'il faut quand même un scénariste pour adapter cette œuvre. L'aventure, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui s'est renfermé sur une île depuis des années, suite à la mort de sa fille. Il décide de ressortir, enfin, de sortir de sa solitude, d'appeler tous les commerçants et négociants du coin pour faire une énorme vente de perles, puisqu'on est dans un esprit un petit peu pirate moderne et tout ça. Il va vendre toute sa collection de perles et il a oublié d'inviter une personne. Enfin, est-ce qu'il oublie vraiment ? Il faut lire l'album pour savoir. Voilà, le petit teasing qui va bien. Et on finit avec une curiosité. Eh oui, alors ça, c'est mon énorme coup de cœur. C'est l'album auquel je vous invite vraiment à découvrir. C'est Frank Einstein de Bernie Watson. Alors, Frank Einstein... C'est une histoire classique de Frank Einstein. Eh bien, pas du tout. Ah ben non, eh bien voilà. Pas du tout. En fait, Frank Einstein, c'était... Enfin, il avait... Bernie Watson est un énorme illustrateur américain. Il avait illustré... Américain, anglais, pardon, je ne sais plus. Peut-être que je dis des bêtises. Anglo-saxon. Voilà, anglo-saxon. Et du coup, il avait déjà fait une adaptation en illustration. Là, il revient en bande dessinée. Cette fois, une vraie bande dessinée. C'est un... Enfin, vraiment, il adore remplir les pages de millions de millions de détails. C'est vraiment super. Je vous invite à découvrir cet album. Et c'est une suite. En fait, l'aventure commence là où le roman s'arrête. D'accord. Ah oui. C'est quoi elle ? Un vrai... Enfin, vraiment, c'est bourré de références. C'est très, très beau. Il y a des trucs qui vous tentent, dans le lot ? Un peu toi ? Ah, bah, notre copain, lui, oui. Oui. Ah, il y a des gens connus dans le lot. En tout cas, merci beaucoup, Romain, pour tous ces conseils de lecture, éventuellement de cadeaux de Noël. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça.